Cette semaine, Destination Francophonie vous emmène en Arménie, le premier pays à avoir adopté la religion chrétienne. Entrer dans ces monastères anciens éclairés de bougies, c'est plonger dans 2000 ans d'histoire. Ce pays du Caucase tout en relief vaut aussi d'être découvert pour l'hospitalité généreuse de ses habitants. Des Arméniens aiment le français. Cet amour, on le doit à une relation forte avec la France, où vit une importante diaspora arménienne et aussi beaucoup à Charles Aznavour. Pour prouver cette affection, l'Arménie s'est même engagée à signer un pacte. Bonjour. Il y a trois ans, l'Arménie est devenue membre à part entière de l'Organisation Internationale de la Francophonie. Elle a alors décidé de signer un pacte linguistique pour développer la langue française dans tout le pays. Ce pacte prévoit plusieurs actions concrètes et d'abord de renforcer l'apprentissage du français dans les écoles arméniennes. Plusieurs d'entre elles, comme l'école 119, proposent désormais un enseignement bilingue en français dans certaines matières comme l'histoire-géographie. A l'Alliance française d'Yerevan, les fonctionnaires et diplomates arméniens suivent également des cours de français. Enfin, le pacte prévoit de donner une plus grande importance aux médias francophones comme TV5MONDE. Et il a permis la création du courrier d'Yerevan, un site internet animé par une rédaction de journalistes francophones qui donne des informations tout en français sur l'Arménie d'aujourd'hui. Réaliser toutes les actions contenues dans un pacte linguistique, c'est vrai, cela prend du temps. Mais c'est un engagement fort de l'Arménie pour la langue française qui commence à porter ses fruits. Regardez. Nous avons introduit la langue française dans près de 20 établissements scolaires arméniens et dans une dizaine de villes. Ça, ce sont des résultats probants. Le français qui pouvait justement ne pas être enseigné dans certaines villes ou villages arméniens l'est aujourd'hui du fait de cet engagement. Je pense que l'école 119 a un rôle vraiment important dans la francophonie en Arménie parce que c'est une école arménienne. Comme c'est les petits, puisque l'université c'est les plus grands, là on est vraiment dans le début. On est dans ce qui va permettre de poser les bases de la francophonie en Arménie puisque c'est la nouvelle génération. Ça permet d'établir un programme francophone sur le long terme. La francophonie, c'est un vecteur très important d'ouverture au monde. Quand on parle de la francophonie en tant que vecteur d'échange, eh bien c'est tout à fait vrai pour l'Arménie. Et le site en parle au quotidien. Il montre qu'effectivement, la francophonie en Arménie, c'est une réalité. On vit dedans. C'est pas une journée par an, c'est pas le 20 mars qui est la francophonie. Mais c'est vraiment tous les jours. Vous voulez en savoir plus sur ce pacte linguistique ? Regardez nos bonus sur notre site internet. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle destination. D'ici là, bonne semaine à tous sur la planète francophone. Sous-titrage Société Radio-Canada